Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques stratégies qui vont vous permettre de devenir financièrement indépendant. Bonjour, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier, coach, auteur et expert en motivation et performance. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, tout le monde que je connais aimerait ça faire plus d'argent. Pourquoi? Plus d'argent veut dire plus de liberté. La liberté de faire un travail qu'on aime, par exemple, la liberté de son horaire, la liberté de se faire soigner quand on a besoin, la liberté de voyager, etc. Donc, plus d'argent, plus de liberté. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à devenir riche à l'école. À moins que vos parents étaient riches, vous n'avez probablement pas appris à le devenir. Dans mon cas, mes parents n'étaient pas très riches, donc je n'ai jamais appris à devenir riche. En fait, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi certains individus avaient plus de succès que d'autres financièrement? J'ai vécu plusieurs frustrations et ce sont ces frustrations qui m'ont poussé à apprendre ça. Vous savez, 95 % des gens arrivent à la retraite, sont complètement pauvres. Ces gens-là dépendent soit de la charité de leur famille ou de l'aide du gouvernement. La plupart des gens sont analfabètes financièrement. Heureusement, apprendre à devenir riche, ça s'apprend. Il existe une douzaine de stratégies qui vont vous permettre de devenir financièrement indépendant. Mais je vous en propose trois dans cette vidéo. La première chose que vous devez faire si vous voulez devenir riche, c'est de changer vos croyances par rapport à l'argent. Si vous avez plein de croyances limitatives à l'intérieur de vous, par exemple, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Il faut être allé longtemps à l'école pour devenir riche. Il faut être avare, mesquin, puis piler sur les autres si on veut devenir riche. Si vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple. En fait, si vous avez de telles croyances à l'intérieur de vous, il est impossible pour vous de manifester l'abondance financière. En fait, il est impossible d'attirer quelque chose à nous si on le méprise chez quelqu'un. Donc, changez vos croyances. Alors, comment on surprend ces blocages-là? Bien, en s'éduquant. Lisez des biographies de gens qui ont réussi financièrement dans la vie. Et vous allez vous apercevoir que ces gens-là, souvent, ils viennent d'un milieu très modeste. Il n'y avait pas justement un encadrement qui les favorisait à réussir. Il n'y avait pas justement d'argent à l'intérieur d'eux autres. En fait, la plupart, 80 % des gens qui sont devenus riches, sont devenus par eux-mêmes. Alors, en vous éduquant, vous allez vous débarrasser de toutes ces croyances limitatives. La deuxième chose que vous devez faire pour devenir financièrement indépendant, c'est que vous devez absolument dépenser moins d'argent que vous gagnez. Vous allez me dire, c'est très simple, Patrick. Oui, mais la plupart des gens ne sont pas capables de résister à la gratification instantanée. Le voisin s'achète une nouvelle voiture, il veut une nouvelle voiture. L'autre voisin s'achète un spa, il veut un spa également. Peu importe le montant d'argent que vous gagnez, si vous n'apprenez pas à dépenser moins d'argent que vous gagnez, vous ne serez jamais riche. Que tu gagnes 100 000 $ ou 1 million, si tu en dépenses plus que tu en gagnes, c'est impossible de devenir riche de cette façon-là. Un bon truc, c'est de se faire un budget. Peu importe comment vous gagnez par année, écrivez, listez justement toutes les dépenses que vous faites dans un mois et dites-vous comment ça vous coûte et respectez ce budget-là. Il y a sûrement des choses dans votre budget, vous allez voir, c'est ridicule, et vous allez couper justement des dépenses inutiles. Il y a un livre qui a été écrit aux États-Unis qui s'appelle « The Millionaire Next Door », « Le millionnaire d'à côté » et la qualité numéro 1 que possèdent les millionnaires. Et d'ailleurs, l'âge moyen d'un millionnaire, c'est de 57 ans en passant. La qualité numéro 1 que ces jeunes-là possèdent, c'est qu'ils sont frugaux, c'est qu'ils font attention à l'argent qu'ils dépensent. Ils ne restent pas nécessairement dans les plus beaux quartiers, ils ne possèdent pas les plus grandes maisons, ils ne changent pas de voiture à tous les 2-3 ans. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus millionnaires. La troisième idée qui va vous mettre sur le chemin de l'indépendance financière, si ce n'est pas déjà fait, partez votre propre société, partez-vous en affaires. Vous savez, c'est impossible de devenir riche en demeurant employé, en échangeant son temps contre l'argent. D'ailleurs, la définition de « job », c'est « just over broke ». Vous savez, si vous avez 30, 40 ou 50 heures par semaine, vous ne pouvez pas gagner beaucoup plus. Vous n'avez pas l'effet lévier, par exemple, d'avoir des employés qui travaillent pour vous ou l'Internet. Vous êtes probablement la personne qui est la plus imposée dans notre société. Le gouvernement impose beaucoup les salaires. Et une autre chose, vous ne pouvez pas vendre votre entreprise une fois que vous quittez votre organisation. Alors vous êtes très limité, vous ne deviendrez jamais riche de cette façon. Vous savez, 74 % des gens qui sont devenus millionnaires le sont devenus parce qu'ils sont devenus entrepreneurs. Donc je vous suggère de partir à votre compte. Alors un conseil rapidement, partez à votre compte à partir de chez vous à temps partiel. Et quand vous ferez autant d'argent avec votre petite entreprise que vous faites avec votre salaire, à ce moment-là, vous pourrez laisser votre emploi et aller dans votre entreprise à temps plein. Donc en résumé, si vous désirez devenir financièrement indépendant, changez vos croyances limitatives par rapport à l'argent, très important. Dépensez moins d'argent que vous gagnez. Et troisièmement, partez-vous à votre compte. Alors mon défi pour vous, payez-vous en premier. Immédiatement après l'écoute de cette capsule, appelez votre institution financière ou votre conseiller financier et demandez-lui de retirer un montant automatique à tous les mois et de mettre ce montant-là dans un compte d'épargne que vous n'aurez pas accès. Vous ne pourrez pas retirer cet argent-là facilement. En fait, si vous êtes jeune et vous agissez ainsi, vous allez devenir millionnaire automatiquement. Donc payez-vous en premier, c'est le défi que je vous lance. Sur ce, je vous souhaite bon succès.